On a fait deux semaines qu'on a pris fonction. Je pense que c'est trop tôt pour nous juger. On vous est convulsé. Oui, on ne vous juge pas. On vous juge pas. Non, pas vous, madame. On vous juge pas. Alors, monsieur Boubacar, quel appel lancez-vous aux populations pour qu'elles amènent leur part dans ce qui est la salubrité ? Merci, monsieur Algalas. L'appel, tout à l'heure on l'a dit, c'est le cynisme, le respect des instructions données par les autorités communales, par extension, et par les autorités immédiates qui sont les responsables des quartiers ou des villages. Les leaders d'opinion, hein. Les leaders d'opinion. Et maintenant, deuxième appel, on dit qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Nous sommes dans un cadre où il faut assainir nos villes et alentours. Dans ce cas, il va falloir que le politique procède à des sanctions. Et ces sanctions doivent être divulguées, radio, télévisées, pour que tout le monde sache que si je fais ceci, je suis passible de telle sanction. Si je fais cela, ça peut m'amener là où je ne veux pas y aller. Alors, Moussa, c'est en une phrase. Quel appel vous lancez aux populations ? C'est le même. Ou même aux autres ? C'est vraiment le même. Parce qu'il faut d'abord sensibiliser et après, il faut apprendre à sanctionner. Parce que sans sanction, on ne peut pas vraiment garder le cap de la discipline. Donc, c'est cette discipline-là qu'il faut mettre à priori pour que les gens puissent maintenant essayer de suivre la forme de la ligne qu'on voulait d'eux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de salubrité. Mais il y a des gens qui, pour eux, ça passe à côté. C'est comme si c'est un rien. Alors que c'est une affaire de tous, comme on l'a dit. Et pour cela, vraiment, moi, la priorité dans tout cela, c'est vraiment la sensibilisation. Approcher les populations, comme ils l'ont fait auparavant, dans leur projet mensuel de prendre un quartier et faire vraiment tout un tapage de sensibilisation et de balayage dans les quartiers, ça va rapprocher les autres riverains des autres. Et ça va permettre maintenant le brassage entre les frères nigériens. Et à travers tout cela, on va avoir une sensibilisation qui va nous permettre... Vraiment, 10 phrases. Alors, M. Diallo, qu'est-ce que vous pensez de ce que doit faire la population ? Bon, d'abord, j'ai le risque d'être en porte-à-fois avec ceux qui pensent que c'est d'abord la mairie. Oui. Moi, je pense d'abord, c'est la responsabilité individuelle. Ton cadre de vie, c'est à toi d'améliorer ton cadre de vie. Oui. La mairie est là pour condamner tout cela. En faisant des aménagements, pour cueillir les centres de dépôt, enlever les dépôts, valoriser ces dépôts, ces déchets. Parce que ce que nous considérons comme déchets, ne l'est pas forcément. C'est des choses qu'on peut utiliser. On peut utiliser, transformer. C'est des choses qu'on peut utiliser. C'est pourquoi tout ce que le débat qui s'est passé tout de suite, là, j'avais voulu intervenir pour les interpeller sur le fait de la non-utilisation de ces déchets à des fins énergétiques. Parce que dans certains pays, c'est comme ça que ça se passe. Alors, évitons de lancer la non-utilisation. Tous, chacun a son rôle à jouer. La mairie, les aménagements qu'il faut pour accueillir, le traitement de ces déchets, la population, chacun veille sur ces déchets qu'il a produits lui-même. Et enfin, il faudrait que les gens l'oublient. Parce que quand on parle d'hygiène et d'assainissement, les gens voient tout de suite l'enlèvement des ordures. On a d'autres concepts. C'est tout un concept. Aujourd'hui, on est à la veille de la saison de pluie. Tout ce que nous avons comme caniveaux, là, ils ne sont pas tous fonctionnels. Les inondations qui vont avec les pertes en vie humaines, il ne faut pas du tout les oublier. C'est dès à présent qu'il faut traiter tous ces problèmes-là. En currant ces caniveaux, en remettant les caniveaux qui ne sont pas en état, en défaite, et voir dans les quartiers sensibles, où on a connu ce genre de problème, des solutions alternatives. On n'a pas de caniveaux, on peut faire des tranchées. Les solutions sont immacées à l'appréciation. Parce que si on remet tout sur la mairie, je ne pense pas qu'on puisse résoudre nos problèmes. Mais le problème fondamental, c'est la sensibilisation. Faire en sorte que tous contribuent à la gestion de leurs déchets. Si aujourd'hui, j'ai des déchets chez moi et que je n'ai pas pu transporter, c'est mon droit le plus absolu d'aller voir la mairie. Poser mon problème, rechercher avec la mairie les solutions. Je ne défends pas la mairie, mais je sais, pour avoir resté, la mairie a des moyens très limités. Tout de suite, quelqu'un vient de dire indépendance. Ces moyens-là, autant les mettre ensemble pour pouvoir travailler que de les disperser. Et créer l'indépendance. Parce que si vous prenez aujourd'hui une brigade, vous l'envoyez, vous faites plusieurs brigades, la mairie, à ma connaissance, n'a pas plus de chargeuse. Oui. Alors, Maria Markel, et vous, votre appel, qu'est-ce que vous devez faire par rapport justement à ce que vient de dire Diallo ? Bon, ce que je peux dire à la population, c'est que la salubrité, c'est notre cheval de bataille. Et seul, on ne peut pas réussir. On a besoin des autres. On a besoin de la population, on a besoin des autres acteurs. Et je profite pour dire, au nom de l'administrateur délégué de la ville, le dimanche 26 mai sera la journée dédiée à la salubrité au niveau de toutes les communes de Niame. Je vous remercie, monsieur. Voilà, merci, madame, monsieur, pour... Une petite contribution. Oui. Juste une petite contribution. J'ai un petit document que je vais laisser à l'intention de ceux. C'est au niveau de la population, ces déchets-là. Il faut réjeter ce que tu n'as pas besoin. Si tu vois, par exemple, au marché, tu as des sacs de plastique, tu n'as pas besoin. Oui, oui, oui. Tu n'as pas besoin. Et réutiliser au besoin ce que les gens appellent les trois R. J'ai fait exprès de l'amener à chacun de l'apprécier. Je pense que ça peut contribuer au niveau de choses. C'est refuser tout ce que tu ne veux pas, de réutiliser, réduire, recycler, rendre à la terre. Par exemple, vous avez produit du compost. Ce compost-là, il ne faut pas le laisser traîner parce que vous tiendrez encore des ordures. Il faut l'amener au champ pour la propriété. Voilà. Donc, merci pour votre contribution. Merci, Moussa. Merci, Oubakar. Merci, Sita. Merci, mon collègue. Merci pour votre expérience. Je suis prête, le collègue. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette entretien. Je vous remercie de vous avoir reçu de vous. Bonsoir et à très bientôt sur Ténésar.